Des trompes d'eau qui s'abattent en quelques heures, des centaines de maisons inondées, des routes impraticables, une trentaine de familles sinistrées a relogé en urgence, environ 600 sapeurs-pompiers mobilisés. Les habitants de Breteuil ne sont pas prêts d'oublier cette nuit du 4 au 5 juin 2018, où 200 millimètres d'eau s'étaient abattus sur les lieux en moins de 5 heures. Les gens qui ont été vraiment inondés, ils sont traumatisés à vie. Ces gens-là, dès qu'on annonce la pluie, des pluies assez fortes à la radio, à la télé, ça y est, c'est la panique. Ils ont vraiment peur. A Breteuil, la rivière Iton-Gorgédo avait tout emporté sur son passage. Un peu plus de deux années se sont écoulées. On en est désormais aux actes. Techniciens et élus ont arpenté le terrain. Ils ont observé qu'un bras de l'Iton entre Breteuil et la Guéroulde n'avait quasiment pas été entretenu depuis au moins 30 ans. Beaucoup de bois obstruaient un petit cours d'eau, le ruel et ce bras forcé de la rivière Iton. En 2018, un énorme bouchon s'était formé ici. Le niveau des eaux s'était brusquement élevé. Il faut s'imaginer ici, c'est que vous aviez au moins 3 mètres d'eau. Donc vous imaginez le débit et une lame très large sur plusieurs dizaines, voire 100 mètres de large. Et en fait, à 1,5 km, vous avez la commune de Breteuil. Depuis quelques jours, ces berges sont restaurées pour reconstituer un milieu naturel, afin que de tels événements ne se reproduisent plus, même si le risque existera toujours. Au regard du changement climatique, je ne sais pas si on pourra tout prévenir, mais on met en œuvre des moyens pour éviter que des phénomènes comme ça prennent trop d'ampleur et soient catastrophiques pour les vies humaines surtout. Les travaux seront réalisés sur un linéaire de 2 km. Ils ont débuté le 14 septembre et vont durer de 5 à 6 semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.